Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Raouel et Rania qui se retrouvent au cœur d'une polémique après leur dernière vidéo TikTok. En effet, les deux sœurs ont fait une vidéo dans laquelle elles semblent se moquer d'Ilona et Julien. Elles ont en effet repris une dispute entre les deux ex à l'époque où ils se déchiraient dans le reste du monde. Mais cette vidéo a beaucoup choqué les internautes qui ont trouvé ça très déplacé et irrespectueux envers Ilona. Tout à l'heure, Raouel a finalement pris la parole pour réagir aux critiques. Elle explique pourquoi elles ont fait cette vidéo et assure ne pas avoir voulu s'en prendre à Julien et Ilona. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je suis à la maison, on passe trois jours où on s'embrasse, on dort ensemble. Mais est-ce que je dis le contraire ? 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 Il y a des gens qui aiment pas assez, moi j'aime trop. Et bah maintenant je vais me sauver de ça. J'espère que vous allez bien. Bon, alors, on va recommencer. Alors hier avec Rania, on avait une journée shooting. Donc on avait un peu de temps à tuer entre quelques pauses. Et en fait avec Rania, c'est vrai qu'en ce moment, on se voit très peu à part cette semaine où là, on passe du temps ensemble pour le travail. Et du coup, on s'est dit, bon allez, viens, ça fait longtemps, on ne s'est pas fait en TikTok, viens, on se fait en TikTok. Chose qu'on a faite. Donc là, on commence à se lay sur le feed d'actualité. Et donc, on tombe sur cette vidéo où il y a beaucoup de personnes justement qui ont fait cette vidéo, qui ont repris ce trend de Ilona et Julien Berthe. Donc avec Rania, on se dit, bon allez, bah viens, on est deux, on se fait un délire et tout. Alors que Rania, moi, on est beaucoup auto-dérision, on est beaucoup second degré, d'accord ? Moi, j'adore rigoler, j'adore même me moquer de moi-même. Moi, il y a plein de vidéos où dans mon passé télé, sur des choses où j'avais vécu peut-être des traumatismes qui étaient tristes pour moi. Et que des gens ont rejoué. Mais est-ce que je m'en suis pris à ces personnes ? Non, je ne crois pas. Donc quand les gens, ils l'ont fait en mode humour, moi, ça m'a fait, même moi-même, j'ai rigolé sur des vidéos où on reprend ma voix. Donc à un moment donné, j'ai envie de vous dire, vous aimez trop les problèmes. En fait, c'est ça le problème des gens en France. Vous aimez trop les problèmes, vous aimez trop faire des problèmes où il n'y en a pas. Avant, j'aurais peut-être pété un câble en pétant la crise, etc. Là, maintenant, en fait, je suis tellement bien dans ma vie, je suis tellement bien avec moi, en fait. Je sais que je n'ai rien à me reprocher. En fait, on a fait une vidéo, c'était vraiment dans le type drôle, c'était un TikTok. Déjà, pour vous dire, ça aurait pu être Ilona ou quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose. Le but de faire... Ça aurait pu être la voix d'Ilona ou pas la voix d'Ilona. Avec Rana, on aurait quand même fait cette vidéo. Et on aurait quand même fait une vidéo où on se tape des barres, comme on fait tout le temps. Parce que nous, voilà, on est comme ça, on est rigolote, on aime bien rigoler entre nous. Maintenant, je peux comprendre que le délire ne me plaise pas à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Voilà, on n'a pas tous le même humour. On n'a pas tous le même degré de compréhension sur certaines choses. Il n'y a pas de souci. Je peux accepter. J'accepte, voilà. Juste accepter aussi que les autres, ils ont leur manière d'être. Et ça ne vise pas forcément des personnes. Donc, comme j'ai dit, je ne vise ni Ilona ni Julien. Leurs histoires, ce n'est pas mes histoires. Ça ne me regarde pas du tout. Donc, j'ai fait un TikTok point barre point à la ligne. Donc, arrêtez de polémiquer pour faire des histoires inutiles. D'accord ? Parce que là, la vérité, vraiment, c'est une perte de temps. Voilà. Vous gâchez votre énergie, vous gâchez votre temps, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Donc, on m'a demandé de me justifier. Chose que je ne faisais pas avant. Je vais me justifier. Parce que franchement, je ne dois rien. Je ne vous dois rien. Vous ne me devez rien. Donc, je n'ai pas à me justifier vis-à-vis de vous. Mais quand même, je tiens à mettre les choses au clair. Parce que sinon, là, ça va aller très, très loin. En disant que je ne respecte pas l'histoire de ce couple ou de ce qu'elle a vécu ou autre. Aucun rapport. Aucun rapport. Je ne m'en mêle pas. C'est leur vie privée. Ce n'est pas la mienne. Maintenant, celui qui veut tailler sa vie, c'est son problème. Moi, comme je vous ai dit. Alors là, je m'en fous totalement. D'accord ? Donc, voilà. Commencez pas à dire que nous, on est là à vouloir provoquer, etc. Parce que moi, Rania, on n'est vraiment pas du tout des personnes qui avons un mauvais fond et qui cherchons à faire du mauvais sur les autres ou à se moquer du malheur des autres. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Et je continuerai à faire des vidéos drôles sur TikTok. Avec des voix de télé ou pas de télé. On s'en fout, en fait. Voilà. Juste, je continuerai à m'amuser. J'ai envie de vous dire pétez votre cou. D'accord ? Peut-être que ça vous fera du bien. Parce que je pense qu'il y en a, ils n'ont pas assez pété dans leur vie. Donc, pète un coup, ça va détendre. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et sachez que je ne vis pas pour vous, je vis pour moi. Donc, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Je ne vous dois rien. Une fois de plus, je me répète. Et voilà. Quand je fais quelque chose, je ne le fais pas contre quelqu'un. Je le fais pour moi. Donc, maintenant, si j'ai blessé certaines personnes, je m'en excuse. Ce qui n'est pas le cas. D'accord ? Pour ma part, ce n'était pas du tout l'intention que j'avais en faisant ce contenu. Et je continuerai à faire des contenus sans calculer le pourquoi du comment. Parce que sinon, un tel, il va dire quelque chose. Ah non, ça va mal parler, etc. Oh, les gars. Voilà. Sinon, sortez des réseaux. Arrêtez TikTok. Arrêtez. Parce que quand c'est les autres, vous ne dites rien. Quand c'est des gens, parce qu'ils sont peut-être à minimum public, ça vous dérange. Vous cherchez trop la petite bête. Arrêtez. Franchement, arrêtez. Puis c'est un coup. Là, c'est les vacances. Il n'y en a pas qui devraient aller à la place. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501